Salut YouTube! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire vraiment beaucoup trop d'XP dans Phasmophobia pour augmenter votre prestige et vos levels vraiment rapidement. Dans le fond, c'est une stratégie qui a été trouvée par un groupe de speedrunners qui sont vraiment déjà rendus l'eau et InSim, un mélange des deux. Puis dans le fond, on va jouer à une difficulté qui va vous donner un multiplicateur de x12.97. Fait que si on regarde la difficulté ici, 12.97, vous pouvez mettre sur pause la vidéo pour savoir c'est quoi la difficulté exactement. Je vais vous montrer les trois onglets. On va jouer sur Camp Woodwind. Faut juste savoir désirer le fantôme et je vais vous montrer comment on fait ça à l'instant. Les seuls systèmes que vous allez vraiment avoir besoin, c'est d'un lighter ou des allumettes, puis des smudge sticks. Je vous conseille les smudge sticks de tiers 1 parce qu'ils ne vont pas ralentir le fantôme. Donc ça va être plus facile de deviner à partir de la hunt. La difficulté est, c'était à Foggy parce que vous voyez qu'en ce moment, ma luminosité est à 3.7, ce qui va être quasiment au maximum. Ça fait que dans la brume, on voit super, super bien. Puis là, dans le fond, le but, c'est simplement de rentrer puis d'utiliser les belles petites tables à pique-nique ici pour couper la line of sight du Ghost et d'être capable en même temps de se cacher parce qu'on peut voir à travers, comme ça. Fait que si le fantôme est là-bas, on peut voir sa vitesse de clignotement, sa vitesse de marche, le son qu'il fait. Comme l'on vient de l'entendre, l'ancien item, on sait qu'il est dans cette direction-là. Fait que je vais me mettre comme... Ah, il est là! Là, il m'a vu. OK, donc, il a accéléré. Comme vous avez pu voir, j'ai été un petit peu pris au dépourvu. Par contre, dans la liste des fantômes, il y a une couple de fantômes qu'on ne pourra pas deviner avec ça. Comme par exemple, le spirit, il n'y a aucun moyen qu'on puisse te deviner. Le raid, si vous prenez le temps de mettre du sel, vous avez peut-être le moyen de le deviner. Le phantom, on peut le voir avec son clignotement, c'était pas un phantom. Le poltergeist, il va lancer beaucoup de thèmes. Je ne l'ai pas vu lancer plus d'itèmes qu'il fallait. Fait que je ne peux pas dire que c'est un poltergeist. La banshee, on n'a aucun moyen de le savoir. Le djinn, on n'a aucun moyen de le savoir. Le mare, on n'a aucun moyen de le savoir. Le revenant, ce n'était pas un revenant parce qu'il n'était pas là. Il n'a pas accéléré rien de vue. On ne peut pas savoir c'est quoi le Shade. On ne peut pas savoir si c'est un démon. On ne peut pas savoir si c'est un Yuri. Le Yoni, il ne clignotait pas comme un Yoni. Le yokai, je n'ai pas fait le test. Fait que je ne peux pas le savoir. En fait, je vais décocher les fantômes que je ne peux pas savoir. On ne peut même les cocher. Vu que ça peut être ça, en fait. Mère, Shade, démon, Yuri. Ce n'est pas un Antu. Ce n'est peut-être pas un Gorio. Ce n'est pas un Myling. On ne peut pas savoir si c'est un Unreal. On ne peut pas savoir si ce n'est pas un Twin. Ce n'est pas un Ray. On ne peut pas savoir si ce n'est pas un Radio. Sauf si on met un Electronics. Ce que je n'ai pas fait. Ce n'est pas un Abaki. Je ne l'ai pas vu changer de forme. Impossible de savoir si c'est un Mimix. Fait que là, avec la caméra. Ce n'est pas un Unreal. Ce n'est pas un D.O. Ce n'est pas un T. Fait que maintenant, il faut deviner ce que c'était avec les choix qu'on a ici. Fait que il y a plein de fantômes qu'on ne peut pas savoir. Par contre, avec la vitesse. Vous avez vu la vitesse que ça a été. Je suis rentré. Il y a eu une Hunt. Puis, c'est fini. Les chances que tu guesses un fantôme sont quand même assez élevées. Fait que là, on va y aller au hasard. On va dire que c'était un Yokai. Je vais checker vite vite. Il n'y a pas de Ghost Orb. Il n'y a pas de Ghost Orb. Parce qu'il a Hunté dans la caméra ici. Fait qu'on peut facilement le checker. Il n'y a pas de Ghost Orb. On pourrait rentrer, mettre du sel. Puis, refaire une deuxième fois la Hunt. Mais, on va essayer comme ça pour le fun. Ah, regardez que ça donne. Deux coups que c'est un Yokai. En même temps, on a fait un petit objectif. Mais, ça ne nous donnera pas grand-chose. Si on n'a pas le fantôme. Les chances que j'aille guesser le bon fantôme sont presque impossibles. Mais, dans certains cas, on peut avoir des vraiment faciles à deviner. C'était un mimique. Donc, si je n'ai même pas vu la Ghost Orb. C'était impossible. 150$ quand même. Même si on a raté. On va en faire un autre. Cette fois-ci, on va s'amener un petit sel. Puis, le parabolique. Juste pour dire qu'on aille à un électronique. Puis, quelque chose pour deviner le Ray. Ça va nous enlever deux Ghosts des choix. Fait qu'on va juste se mettre un peu de lumière pour les voir à terre. Voilà. On va prendre nos smudges. Puis, les lighters. Ça ne peut qu'il entre immédiatement en rentrant. Puis, que je meurs. C'est des choses qui peuvent arriver. Par contre... Ah, lève-la. Allô, on a un fantôme. On a un phantom. On a un phantom. On a un phantom. L'avez-vous vu qu'il était invisible pendant vraiment longtemps. Je ne sais même plus où il était rendu. Donc, là, il est fini. On peut juste en aller. Et voilà. On a réussi. On poigne la porte. Puis, on sac notre camp. C'était stressant parce qu'il a disparu pendant vraiment longtemps. Oh là là. Ah, moi, ça peut être un mimique. Comme j'ai dit... Comme j'ai dit, ça peut être très bien un mimique. C'est la seule chose qu'on pourrait se faire fourrer. C'est un phantom. On est chanceux. Donc, là, on n'a fait aucun objectif. Par contre... 2500 $. Ce qui nous donne un gros total de 2500 XP. Ce qui fait en sorte que je viens de faire un level au complet. Voilà. Je viens de voir les Sound Censors. Nice. Donc, c'est ça le principe. Vous rentrez. Quand vous faites les objectifs, ça nous donne des meilleurs bonus d'investigation. Fait que vous faites encore plus d'argent pour préférer jusqu'à 4000. Si vous êtes capable de faire les 3 avec le Ghost, je pense. Je ne suis pas sûr. 3000, 2, 3500 ou 4000. Fait que ça fait en sorte que vous faites des levels vraiment rapidement. Ce qui vous permet d'atteindre les niveaux supérieurs. J'ai envie de faire des vidéos avec les items supérieurs. Donc, ça va que je me dépêche à augmenter mes levels. C'est comme ça que je vais faire. Donc, bonne chance dans votre investigation. En même temps, ça vous donne des skills pour être capable de guesser le Ghost à partir de sa Hunt. Et en plus, de savoir comment looper le Ghost autour d'une table. Donc, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo.